Nous sommes le 23 octobre au Musée McCord et c'est véritablement la soirée décisive pour nos lauréats. Ce soir, c'est la demi-finale du prix Montréal Inc., un prix qu'on a créé en 2011. Et on l'appelle la demi-finale parce que là, on a une sélection de sept jeunes entrepreneurs montréalais qui vont venir présenter devant le public et devant un jury. Et le jury va choisir les trois finalistes qui, eux, vont se rendre donc à la grande finale à la soirée Montréal Inc. le 18 novembre. Mon hôtel, c'est une chaîne hôtelière montréalaise. En 2012 et 2013, on a fait de la recherche en laboratoire. On fait des jeux pour changer le monde. Merci. Je trouve que ça a pris un courage fou. La peur d'être, la capacité de s'exprimer clairement. Leur projet face à un auditoire comme celui-là, des gens d'affaires avisés, ça prend un courage fou. Je les admire beaucoup. Les bénévoles à la Fondation Montréal Inc., c'est clairement le fondement de ce que nous sommes. Tous nos services sont basés sur leur apport. On a 300 femmes et hommes d'affaires de toute expertise confondue qu'on peut retrouver à Montréal et qui est nécessaire pour un jeune entrepreneur qui veut se laisser en affaires. Et ces gens-là viennent bénévolement rencontrer les entrepreneurs pour les aider à résoudre un problème ou simplement répondre à leurs questions pour enlever les obstacles qui peuvent se présenter parce qu'il y en a lors du démarrage d'une entreprise. Je trouve que le bénévolat des gens d'affaires est extrêmement important de faire bénéficier de notre expérience et de faire bénéficier des erreurs qu'on a commises au cours de notre carrière et s'assurer que les jeunes ne les répètent pas. Ma motivation, c'est aider, partager l'expérience de mes cheveux blancs. Pour son potentiel de croissance, sa stratégie de distribution, sa compréhension de l'environnement et de la compétition, notre premier finaliste, Tag MyDoc. Le suspense, c'est un polystiver pour sa validation de marché, la technologie et l'équipe. Pour la complémentarité de l'équipe de fondateurs, pour l'audacité et la connaissance du marché, un « clever player ». Maintenant qu'on a nos trois finalistes, dans quelques instants, on connaîtra notre grand gagnant. Merci. 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 Merci.